Bonjour Jean-Flaude Maïs, je voudrais quand même ce matin avoir votre réaction sur la vidéo qui fait polémique, celle du président qui a invité à l'Elysée McFly et Carlito. Alors cette vidéo, elle a déjà été vue plus de 6 millions de fois. Est-ce que vous y voyez, vous, une dégradation de la fonction présidentielle ? C'est de la communication pour l'essentiel, oui, moi je, bon, peut-être que ce sera utile, j'en sais rien, j'en suis pas sûr. Mais oui, je crois qu'à un moment donné, la fonction présidentielle respecte une certaine hauteur, non pas une hauteur par rapport aux citoyens, mais sur la fonction en tant que telle. Donc j'aurais préféré qu'ils soient plus proches des citoyens et qu'ils fassent moins de com'. Des émetteurs habituels de messages, les partis, les médias, les syndicats sont parfois plus audibles par une partie de la population. Est-ce qu'il faut changer cette manière justement de communiquer ? Est-ce que c'est pas, pour le coup, ce qu'a essayé de faire le président de la République ? Oui, mais je ne sais, franchement, je pense pas que ce soit utile. Enfin écoutez, les citoyens, c'est vrai que les syndicats, les médias, les politiques ont tendance à être considérés comme des institutions et donc suspects à partir de là. Je pense que même si les uns et les autres ont du travail à faire, c'est évident, mais on ne doit pas dénaturer les fonctions et les rôles premiers. Vous savez, la démocratie, c'est quelque chose de fragile quand même. Vous en parlez dans votre livre, on va y revenir, vous faites d'ailleurs quelques propositions. On ne peut pas jouer avec ça et moi, je pense que, bon, la communication, tout le monde en fait d'une manière ou d'une autre, mais je crois qu'il y a des barrières à ne pas dépasser. On se pose la question, quand on est responsable d'un syndicat, de la manière d'être entendu, quand on voit qu'il y a de moins en moins de gens qui, par exemple, prennent une carte. On a 8%, je crois, le taux de syndicalisation en France, je ne sais pas si on en est toujours là, mais... Je ne sais pas exactement, mais enfin, vous savez, ça a toujours été un peu le cas, même s'il y a des hauts et des bas. Je rappelle que la France est un pays où il n'y a pas besoin d'être syndiquée pour avoir des droits, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Alors, on a des droits corrects avec moins de syndiqués. Alors, dans votre livre, vous évoquez tous les présidents que vous avez croisés, vous en avez croisé pas mal, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Et vous dénoncez le manque d'expérience d'Emmanuel Macron, je pense que c'est celui qui se fait le plus étrier. Dans votre livre avec François Hollande, premier de la classe, sentiment traînès d'absence d'empathie de sa part et l'idée qu'il peut se passer des corps intermédiaires. Oui, écoutez, ce n'est pas nouveau. Dès la campagne présidentielle, la dernière campagne présidentielle, il avait expliqué pendant la campagne que les syndicats, leur place, c'était dans l'entreprise ou dans l'administration. Mais pas au niveau national, ça le relevait de l'État, de l'intérêt général. Donc, il y a une méconnaissance, je pense, et puis considère que le dialogue social, les partenaires sociaux, les syndicats sont des freins à ces réformes. Donc, à partir de là, il y a eu, sauf la première période où il y a effectivement une concertation sur les ordonnances. Mais après, vous avez bien vu, il y a eu une distanciation entre le président et les syndicats, tous les syndicats, qui a été préjudiciable. Et on a eu les Gilets jaunes. Vous sentez une forme de mépris la première fois que vous le rencontrez ? Ce n'est pas vraiment du mépris, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup. Quand je l'ai rencontré la première fois, il était secrétaire général à Jumain de l'Élysée. Quelqu'un qui parlait beaucoup et qui n'écoutait pas beaucoup. C'est ça que j'ai retenu surtout de la première fois. Et François Hollande ? C'est aussi la surprise de Steve Love, vous êtes un homme de gauche, Jean-Claude May. Oui, oui, j'étais très longtemps en partie socialiste. Voilà, donc j'imagine que lorsque vous voyez arriver un président de responsabilité comme François Hollande, vous êtes plein d'espérance et puis on se rend compte que vous êtes assez vite déçu. Oui, parce que, enfin ce n'est pas l'homme, l'homme est sympathique quand on discute avec lui, mais c'est la difficulté avec François Hollande, dans tous les cas en ce qui me concernait. Quand je le rencontrais, je n'avais pas de réponse aux questions que je posais. Je sortais du bureau, je ne savais pas si c'était oui ou non la réponse. C'était très évasif. Je disais en rigolant à mes copains à l'époque, si vous voulez faire un jeu avec François Hollande, mais je vous promets bien que vous êtes sûr de perdre, c'est le ni oui ni non. Donc c'était ça le problème et je considère que sur toute une série de dossiers, ce qu'on appelle la loi travail, on dit la loi El Comoui, mais moi je préfère l'appeler la loi Macron parce que c'est lui qui était derrière déjà à l'époque, comme ministre de l'économie. Donc c'est quelqu'un où on avait du mal à avoir des positions d'une manière ou d'une autre. Vous avez été surpris par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était en fonction et sur la façon dont il a traité, entre guillemets, les syndicats, les partenaires sociaux ? Écoutez, ce que je dis, moi... Vous le racontez d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Les trois premières années au moins, les deux dernières années c'était plus compliqué, mais les trois premières années, je trouvais qu'on avait une relation cash, on se disait les choses et là par contre on sort du bureau, on sait si c'est oui, non, y compris quand il disait bon laissez-moi réfléchir, dans deux jours vous aurez une réponse et dans deux jours après j'avais une réponse. Donc c'était très cash et c'est plus facile à travailler. Dans votre livre, on sent, au-delà de ces histoires d'hommes, une inquiétude sur notamment les institutions. Vous en aviez un mot à l'instant, vous proposez d'ailleurs, vous prononcez pour une réforme des institutions avec un modèle démocratique, dites-vous, qui a montré ses limites. Vous dites qu'il faut réfermer notre monarchie sans culottistes, sinon quoi ? Oui, la formule n'est pas de moi d'ailleurs. Non ? Oui, mais je crois qu'on a un problème constitutionnel dans notre pays. Il y a une réforme de la constitution à faire, il faut supprimer le 49-3 selon moi, mais également, entre le président de la République et le Premier ministre, aujourd'hui avec le quinquennat, on a le sentiment parfois qu'il y en a un trou. Mais sinon quoi Jean-Claude Maïs ? C'est quoi l'inquiétude ? L'inquiétude c'est que si la démocratie en prend un coup, si les gens ne croient plus au système démocratique, on peut avoir un système populiste, on peut avoir... Vous savez, le capitalisme, ça ne veut pas dire obligatoirement démocratie. Regardez la Chine, c'est du capitalisme et ce n'est pas de la démocratie. Donc on voit très bien, écoutez, regardez les dernières élections présidentielles, on a parlé de dégagisme, mais qu'est-ce qui va se passer demain ? Moi j'avoue que j'ai des inquiétudes quand vous avez Marine Le Pen qui est annoncée déjà comme étant au deuxième tour, que vous entendez aussi que beaucoup de Français ne souhaitent pas retrouver un duel Macron-Le Pen, il va se passer quoi ? Donc attention, la démocratie c'est quelque chose de fragile. C'est aussi ça le but de ce livre. D'ailleurs Jean-Claude Maïs, le débat aujourd'hui, alors qu'on nous semble à l'issue d'une crise, enfin à l'issue on en sait rien on l'espère, d'une crise sanitaire majeure, se déporte sur les questions de sécurité. On a l'impression que les questions économiques et sociales, elles sont passées au second plan. Est-ce que vous dites attention, on se donne rendez-vous en septembre, ou est-ce que c'est la priorité des Français, la sécurité, il faut l'assumer et donner des réponses ? C'est une priorité aujourd'hui, c'est évident, et puis tout le monde en parle, les médias en parlent, etc. C'est parce qu'il y a une réalité. Mais il y a une réalité, quand vous voyez les forces de l'ordre qui manifestent, il y a toute une série d'éléments qui effectivement montrent qu'il y a un problème de sécurité, mais ça ne doit pas être le seul débat de la campagne électorale, on ne va pas refaire un 2002, pour me faire comprendre. Donc les questions économiques et sociales viendront. Pourquoi elles passent au second plan, les questions économiques et sociales ? Parce que ce ne sera pas facile, et que quand vous voyez par exemple le gouvernement actuel qui dit qu'on s'engage vis-à-vis de Bruxelles à avoir 2,8% de déficit budgétaire en 2027, ok, on fait comment ? Qu'est-ce qui va se passer quand les aides aux entreprises, les aides aux salariés vont diminuer progressivement ? Il y a deux rendez-vous, il y a septembre-octobre, c'est évident. Parce que rentrée sociale, classique ? Parce qu'il y a une rentrée sociale, et ça dépendra. Vous savez, les gens ne se mobilisent, quels qu'ils soient, je ne parle pas uniquement des salariés, ne se mobilisent pas pendant une période de crise. Ils ont plus tendance à s'organiser à la sortie d'une crise. Est-ce qu'on sera sortis de la crise sanitaire ? Je n'en sais rien en septembre-octobre. Et il y aura une deuxième étape en 2022, au-delà de l'élection présidentielle, c'est ce qui va se passer sur le plan économique et social après 2022, où il n'y aura plus les aides, vraisemblablement, où il risque d'y avoir du chômage, où il y aura des artisans, des commerçants qui vont se retrouver à la rue. Voilà, donc attention, c'est un chaudron, d'une certaine manière. Et c'est souvent dans les périodes de reprise, avec l'expérience qui est la vôtre, que les choses se compliquent socialement ? Les gens sont rassurés, et la colère ou la peur ressort d'une manière ou d'une autre et s'expriment. Vous êtes passé dans le privé, Jean-Claude Meilly ? Oui, j'y étais déjà remarqué d'une certaine manière. Je n'ai jamais été fonctionnaire, moi. Oui, j'ai créé ma structure. Non, c'est arrivé une fois ou deux, oui, mais j'ai suspecté que c'était un Mélenchoniste, donc ça ne m'a pas fait froid dans le dos. Ah oui, c'est vrai, c'est toujours aussi compliqué avec Jean-Luc Mélenchon ? Ah oui, écoutez, chacun son style, chacun ses idées, oui. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Et donc, je le rappelle, Manif et Chuchotement de Jean-Claude Meilly, chez Flammarion.